Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première des deux analyses de ce lundi 18 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5ème génération. Donc voilà, deux analyses aujourd'hui, une maintenant, une après. On part tout de suite du coup avec Gollet pour cette première vidéo, l'évolution de Trompignon, qui est le fameux Pokémon Champignon, qui a une tête de Pokéball qu'on, dans le jeu finalement, qu'on confond avec une Pokéball, avec sa tête finalement, ainsi que son évolution. Mais qu'est-ce que c'est du coup Gollet en stratégie ? Alors déjà au niveau du type, il possède le type Plante et Poison, ce double type est possédé par d'autres Pokémon dans le jeu, notamment Florizar ou Amphiflore, même Rafflesia ou Roserad, donc c'est un type qui est présent par plusieurs Pokémon, c'est peut-être un des double types qui est le plus représenté dans le jeu finalement. Donc voilà, alors le type Plante et Poison, c'est contrasté, parce qu'il y a des choses qui le rendent utile et d'autres choses qui le rendent un peu moyenne. Alors déjà défensivement, il possède quand même 4 résistances très utiles, notamment au type Électrique, Fée, Combat et Eau, qui sont des résistances très pratiques, vraiment en stratégie. A côté, la double résistance Plante, donc c'est pas extrêmement utile, mais voilà, il va pas s'en plaindre non plus, ça en fait un check au type Plante naturellement de toute façon. Mais à côté, il a quand même 4 faiblesses aussi, qui sont assez gênantes, au type Feu, Vol, Glace et Psy notamment, donc ça fait quand même un type qui se prend des faiblesses assez gênantes, mais il a aussi des résistances utiles, donc finalement c'est pour ça que c'est assez ambivalent. Par contre, offensivement, Plante et Poison, séparément, ce ne sont pas des types offensifs très bons. Le type Plante, un des plus mauvais types offensifs du jeu, le type Poison est un mauvais type offensif aussi. Ensemble, ils apportent un peu de coverage neutre, mais c'est pas un type qui est incroyable offensivement. Alors il est quand même super efficace sur 340 Pokémon, mais il est quand même résisté par 132 Pokémon aussi. Et surtout, le type Acier résiste aux deux stables. Et tu sais que si le meilleur type défensif du jeu résiste à ça, déjà, c'est que c'est compliqué, parce qu'il est évidemment tout en vue dans une équipe. Alors au niveau de ses deux talents, il en possède deux. Le premier, c'est Pause Sport. Alors Pause Sport, qu'est-ce que ça fait ? En gros, s'il prend une attaque de contact, il a 30% de chance d'infliger un statut à l'adversaire, soit le poison, soit la paradis, soit l'endormir, ce qui est utile évidemment. Sauf qu'en fait, il a mieux que ça, puisque son autre talent, c'est Régé Force, un des meilleurs talents du jeu évidemment, puisque en gros, ça permet au Pokémon de regagner un tiers de sa barre de vue maximum s'il quitte le terrain et qu'il revient. C'est du soin gratuit, donc ça évidemment, tu te plains pas. Et puis surtout, finalement, l'effet de Pause Sport, on va voir qu'il a dans son move pool quelque chose qui lui permet de passer outre. Déjà, c'est un type poison, donc il peut empoisonner éventuellement avec Toxic ou d'autres trucs, avec ses capacités, voilà, c'est un type poison, donc il l'empoisonne. Ensuite, l'endormir, justement, il a un move dans son move pool qui est assez rare, parce qu'il y a très peu de Pokémon dans le jeu qui le possèdent, évidemment, qui lui permet, d'ailleurs c'est le meilleur move de sonnage du jeu, bien sûr, qui lui permet d'endormir du coup les Pokémon adverses. Et à la rigueur, la paralysie, mais bon, je crois qu'il doit avoir accès à Parasport ou des trucs comme ça. Je ne sais plus, oui, la Stun Sport, voilà, il peut paralyser l'adversaire. Donc vous voyez qu'il a des capacités qui le compensent un petit peu pour ça. Donc finalement, globalement, tu préfères, évidemment, pour un Pokémon plutôt défensif, Régé Force, c'est une aubaine. Alors, au niveau des statistiques, quand tu regardes les stats, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose d'intéressant ce Pokémon. Alors, il a une bonne base de PV, néanmoins, 114 en PV, c'est une bonne base. Après, les défenses, elles ne sont pas extraordinaires non plus. 70 en défense, c'est 81 PDF. Pour un Pokémon plutôt orienté défensif, ça vrai que ce n'est pas ouf. Et à côté de ça, il a des offenses qui ne sont pas ouf non plus. 85 dans les offenses, ce qui fait que, malheureusement, ça a tendance à le rendre un peu passif par manque d'utilité offensif sur le terrain. Et ce n'est pas tout, puisque la vitesse est extrêmement mauvaise. Seulement 30 de vitesse pour un Pokémon. Et même pour un Pokémon défensif, ça reste une mauvaise vitesse. Et puis surtout, en fait, elle est presque inutilisable parce qu'il n'a rien pour le compenser. En fait, il restera toujours très lent sur le terrain. Et donc, il sera toujours obligé d'attendre un tour après l'adversaire en général pour pouvoir agir. Et ça, en stratégie, c'est mauvais. Au niveau de son moupoule, du coup, alors offensivement, son moupoule, il est quand même très restreint. Alors, à l'exception évidemment des stables qu'il possède. Il ne les possède pas tous ceux-là dit, mais il a des classiques avec Giga Sansu, une herbe notamment. Il possède l'accès à Ecosseur, c'est ce que je cherchais. Il a accès à Bomber, qui est un stab poison. Mais à côté, il n'a presque pas d'attaque de coverage en fait. Les rares qu'il possède, c'est soit Pollen Pov, une attaque de type insecte qu'on peut voir. Ou des attaques de type normal, mais il n'a pas vraiment énormément de trucs à ce niveau-là. Sur le plan du soutien, alors c'est assez curieux, mais ce Pokémon a un moupoule de soutien qui est assez pauvre dans l'ensemble quand même, il faut le dire. Alors, il n'a pas de bon mouf de soin. Le seul qui possède, c'est Synthèse. Mais Synthèse est limitée en nombre d'utilisation déjà. Et puis surtout, ça rend moins de PV si tu n'as pas le climat adéquat. Mais évidemment, il a accès à Régéfort. Donc du coup, ça, évidemment, ça le compense un petit peu. Et à côté de ça, il possède quelques capacités, mais surtout celle qu'on retient, c'est la rare capacité de sommeil Sport. Parce que Sport, en gros, ça a 100% de chance d'endormir l'adversaire. C'est le seul boucle de sommeil, je crois, dans le jeu qui peut endormir comme ça avec une aussi belle précision. C'est-à-dire que même si le Pokémon est lent finalement, Eh bien, il peut endormir un Pokémon de l'adversaire, si tant est que ce ne soit pas un type plant immunisé à ça, évidemment. Pour pouvoir endormir un Pokémon de l'adversaire, Alors, sur plateforme stratégique, sur Simulator, pardon, Il ne peut pas endormir plus d'un Pokémon si un Pokémon est déjà endormi à la type close, évidemment. Parce que sinon, c'est justement à cause de ça. Parce que sinon, ce serait abusé. Parce que du coup, le fait de pouvoir endormir un Pokémon, Eh bien, ça lui laisse des tours derrière pour se placer. Et comme il a Régé Force, il peut partir derrière et revenir et regagner des points de vie. Donc, ça lui permet de se maintenir en vie sur le terrain. Et Sport est une des rares capacités de sommeil comme ça attribuées à très peu de Pokémon dans le jeu. Alors, on connaît évidemment Chapignon, un des plus gros utilisateurs de Sport, évidemment. Mais voilà. Finalement, ce Pokémon, c'est assez étonnant. Mais il a un mouffoule qui est très peu fourni. Pareil, il n'a pas de setup. Alors ça, par contre, le setup, c'est un petit peu dommage. Parce que bon, ça le rend assez passif à ce niveau-là. Puisque ses offenses ne sont pas terribles. Donc, il a vraiment besoin de puissance quand même pour agir. Déjà que ses options offensives sont restreintes en dehors des stables. Mais il reste, du coup, il reste bien sûr bloqué par le type acier offensivement. Donc, ça reste un type qui peut l'empêcher de faire très mal et de pouvoir le bloquer. Après, il y a toujours la possibilité d'endormir le Pokémon et de derrière agir. Et ça, à ce niveau-là, c'est plutôt utile. Donc, ça fait partie des rares choses qu'il possède et qui lui sont utiles. Mais du coup, par manque de soutien, par manque de mouffoule, il est quand même assez prévisible. Et ça, par contre, on va évidemment le lui reprocher. On va passer à l'affiche stratégique tout de suite. Donc, du coup, d'excellent PV couplet à des défenses correctes. Accès aux très bons talents. Régéforce, mouffoule intéressant avec notamment l'accès à sport. Double type intéressant défensivement. Mais il est lent et prévisible. Ce Pokémon, alors, malgré le fait qu'en apparence, il ne soit pas incroyable, est quand même 19ème de l'Underused actuel. 12,28%. Voilà, donc il est quand même dans le tiers en dessous de l'Underused et pas à une très basse place. Finalement, il est dans le top 20. Donc, finalement, il arrive à s'imposer un petit peu, malgré le peu qu'il a. Mais finalement, ça ne repose que sur quelques capacités. Donc, s'il ne les avait pas, il serait beaucoup plus bas, évidemment, dans les tiers. Donc, quand même, c'est assez étonnant de voir ça. C'est ça, du coup, en tout cas, pour cette vidéo. Et on se retrouve pour l'autre analyse du jour prévue aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et à très vite pour la suite.